Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlogtober numéro 4 et dans cette vidéo je voulais vous montrer une morning routine, plus la veille aussi de cette morning routine de mon vendredi. Le vendredi c'est un jour où j'y décours que en ligne et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo pour que vous voyez un peu comment je me réveille, ce que je fais le matin et tout et j'adore regarder ce genre de vidéos donc je me suis dit c'est le moment d'en intégrer dans un vlogtober. Quand je rentre le jeudi après l'école il faut savoir que j'y cours jusqu'à 13h donc là je rentre il est environ 14h et je vais me faire des spaghettis bolognaises vegan donc c'est un repas que j'adore faire qui prend pas vraiment beaucoup de temps et qui est vraiment savoureux et trop trop bon surtout pendant l'automne et tout et l'hiver quand il fait un peu plus froid. C'est super réconfortant à manger et ensuite je vais aller faire ma valise parce qu'en fait je vous explique du lundi au jeudi je dors chez Cédric, on sépare la semaine en deux et alors du jeudi soir au dimanche soir je suis chez moi avec lui et voilà c'est un peu comme ça qu'on gère nos déménagements parce qu'on peut vraiment dire ça à chaque fois c'est un gros déménagement comme vous le voyez j'ai une énorme valise, j'ai mon mac à transporter, j'ai aussi mon sac de cours, c'est énorme. C'est comme ça qu'on répartit notre temps et c'est mieux pour aller à l'école et tout donc voilà. Et après j'ai pris un peu de temps pour moi pour faire mes ongles donc là j'ai mis du durcisseur qui vient de chez Sally Ensense, je sais plus. En tout cas je vous mets tout en description comme d'habitude. Et ensuite je vais mettre une base de chez Mavala, un vernis Essie orange qui n'existe plus et alors un top coat de chez Chanel qui s'appelle le gel top coat et qui est vraiment le meilleur top coat que vous pouvez trouver sur le marché. J'ai beaucoup aimé faire mes ongles dans cette couleur parce que je trouve que c'est vraiment une couleur d'automne. C'est un orange qui vire vraiment sur le rouge et je trouve ça trop trop beau. Quand j'ai fini de faire mes ongles et tout, on est parti, il était 18h et Cédric avait son match parce qu'il joue le jeudi soir au football et du coup je l'accompagnais. Cette fois-ci je n'ai pas regardé le match mais je suis restée en voiture, j'ai un peu l'édition de mon téléphone puis j'ai eu un appel de groupe pour un travail à remettre en gestion de projet. Et ensuite quand on rentre, il est 20h, 20h30, Cédric il s'est pris des frites et moi j'ai mangé la faim de mes pâtes que j'ai préparées ce midi. Et voilà on a regardé un match, il y avait France-Belgique, c'était un super match, c'était trop trop cool à regarder, bravo la France en tout cas pour ce beau match. Et ensuite on a été dormir. On est vendredi matin, il est 9h42 et je me réveille à mon S parce que mon premier cours commence à 13h45. Je prends vraiment mon temps pour me réveiller, je vais sur mon téléphone, sur Insta, TikTok, Pinterest, Facebook de temps en temps, je regarde un peu s'il y a des nouvelles sur l'actu du groupe de mon année pour voir si on a bien cours etc. Je vérifie ça tous les matins pour être sûre de ne pas me lever pour rien. Je sors de mon lit, je le fais aérer et la première chose que je fais c'est ouvrir mon Vélux pour voir un peu la météo. Et aujourd'hui comment vous dire que c'était une météo que j'adore. Il y avait plein de brouillard et ça faisait un temps automne à souhait, j'aime trop trop trop. Et ensuite je vais faire mes soins du visage, alors j'ai tous mes produits sous la main ici pour vous parler de ce que je mets. La première chose que je fais c'est que je mets un tonic de chez Mario Badescu qui s'appelle Spray pour le visage à l'aloe vera, aux herbes et à l'eau de rose. C'est un spray que j'utilise depuis des années, je pense bien 5-6 ans. Ensuite je vais mettre mon sérum du matin de chez Kiehl's qui s'appelle Daily Reviving Concentrate. Et ce sérum est bien pour le matin parce que c'est avec l'huile de tournesol, de la racine de gingembre et plein d'autres ingrédients qui sont bons pour ta peau et pour te réveiller. Je mets la crème de chez Kaudalie de la gamme Vino Source qui s'appelle Crème SOS Hydratation Intense. En automne-hiver j'ai besoin de plus d'hydratation et c'est pour ça que je viens mettre une crème un peu plus riche. Je viens mettre sur mon contour des yeux de chez Good Molecules le Yerba Mate Wake Up Eye Gel. Et c'est un gel pour les yeux, comme vous l'avez compris, qui est super léger, qui vient réveiller le regard et j'en ai vraiment besoin parce que comme vous voyez j'ai des grosses cernes pour l'instant. Et ensuite je vais faire un peu de gua sha sur mon visage. Mon gua sha est en quartz rose et le quartz rose apporte de la tendresse, de l'amour de soi et de la douceur. Et le matin j'aime beaucoup ça. Et de plus mon gua sha est tellement froid que ça me réveille et ça dégonfle un peu ma peau de la nuit. Ensuite je viens mettre ma crème solaire qui s'appelle Fusion Water de chez Eastin qui est la meilleure crème solaire de tous les temps. Elle protège des UV mais aussi de la lumière bleue. Donc franchement allez voir en description si vous kiffez, c'est pas du tout un partenariat ni rien du tout. Mais c'est les produits que j'utilise quotidiennement et qui sont bons et qui me correspondent totalement. Ensuite je viens faire un petit café. Mon café c'est le Starbucks Grande. Et là j'ai ajouté une autre capsule de Dolce Gusto au lait d'amande qui est trop 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 bon. Et ensuite je vais boire mon café à mon bureau et je prends le temps d'allumer toutes mes petites bougies, de créer un espace cosy, cocooning pour pouvoir être à l'aise et boire mon café dans une ambiance d'automne. Comme vous savez, l'automne c'est ma vie, ça se voit je pense à mon bureau et tout. J'allume ma petite Yankee Candle et aussi je vais mettre quelques gouttes de Pumpkin Spice que j'ai acheté à Action la fois passée dans mon petit bougeoir de cire là comme vous le voyez qui vient aussi de chez Action. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai fini d'allumer toutes mes petites décos, mes bougies et tout, je vais sur mon ordinateur, je vais voir les mails un peu que j'ai reçus pendant la nuit, et je check ce qui est important, pas important, et j'aime aussi beaucoup mettre sur YouTube le feu de bois qui dure 10 heures, donc c'est le premier je pense quand vous mettez feu de bois, et c'est super relaxant et cocooning, donc voilà, je voulais vraiment créer une ambiance. Ensuite je viens prendre le livre Pumpkin Heads de Rainbow Rowell, c'est un roman graphique, c'est parfait pour cette saison, parce que comme vous l'avez compris, c'est un roman graphique sur l'automne, et voilà, rien de mieux que de lire quelque chose pour te mettre dans l'ambiance quoi. J'aime bien me relaxer le matin et pas être que sur mon téléphone ou que sur mon PC, tu vois. Quand j'ai fait ça, je vais après sur Pinterest, et je vais aller voir un peu ce qui me donne de l'inspiration. J'ai plusieurs tableaux dans mon Pinterest, j'ai un tableau sur l'automne, un tableau sur la mode, un tableau sur la décoration, un autre sur les accessoires, donc si ça vous intéresse de me suivre, je vous mets ici mon petit pseudo, je sais pas si ça se dit encore en 2021, mais mon pseudo Pinterest, voilà. Alors là je pense qu'il est enfin temps de faire mon lit, je déteste partir de chez moi ou commencer ma journée sans que mon lit soit fait, d'habitude c'est Cédric qui le fait, mais ici je me suis dit que j'aurais envie de le faire pour une fois. Il y a des poussins qui viennent de chez Ikea, de chez Action, il y en a tellement que je saurais pas vous dire exactement toutes les références, mais en tout cas la couverture que j'ai mise au-dessus de mon lit, comme vous la voyez là, avec les petites planètes et les étoiles, elle vient de chez Action, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Elle brille la nuit en tout cas la couverture, et c'est super mignon, donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais enfin m'habiller, il faut savoir que je reste à la maison, mais je prends quand même le temps de m'habiller, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important pour être productif, parce que si je reste en pyjama, j'ai l'impression que c'est une journée basique, où je fais rien de ma vie, où je suis H24 sur mon téléphone, et donc j'aime pas ça. Donc je prends un jeans, un pull comfy, confortable et tout, pour pouvoir être bien dans mes vêtements quand je travaille. Mais avant de commencer de travailler, je vais aller sortir le chien avec Cédric dans un temps, comme vous voyez, incroyable. J'adore ce brouillard, ça fait vraiment sinistre. J'adore ! En plus dans la forêt, ça donne tellement mieux. Mimi aussi, elle a trop kiffé, on l'a baladé et on a pris l'air frais du matin, donc ça nous a bien réveillés avant de commencer de travailler. Quand je rentre, je m'installe confortablement, je rallume mes bougies et je commence à travailler, à planifier un peu ma journée, mais aussi à planifier ma semaine qui arrive. Même si on n'est que vendredi, je fais mon agenda pour la semaine prochaine et je me mets à jour un peu, voir un peu ce que je dois faire. Et aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vais mettre à jour toutes mes notes d'anthropologie, de la communication. J'adore ce cours et je vais mettre ça au propre et faire des synthèses déjà pour mes examens. Et en même temps, je prends mon déjeuner. Là, c'est des Kellogg's vegan que j'ai acheté Bioplanet qui sont super bons avec du lait de soja. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette morning routine et si vous voulez une night routine, dites-le-moi en commentaire. Moi, je vous kiffe et on se retrouve dans deux jours pour le Vlogtober numéro 5. Kso kso les icons ! Petite pause dans ce vlog, juste pour vous dire qu'en fait, ma copine, c'est la plus belle fille au monde. Voilà.